Je m'appelle, je suis la veuve Anjouana, née Witi Kibilou Véronique. Je suis née le 21 février 1950 à Dimonika Mvouti, dans le Mayonne. J'ai six gosses, je suis mère de famille, grand-mère, moi j'exerçais à Brazzaville, je suis une enseignante de carrière, j'étais sortie de l'école normale 2011. Depuis l'école normale, quand j'étais stagiaire, j'ai enseigné l'école primaire quand j'étais stagiaire, j'aimais la musique, j'aimais la danse, j'aimais l'ambiance, ça me plaisait beaucoup. Et depuis l'école de formation, je chantais, j'animais, quand j'étais à l'unis. Maintenant, en travaillant aussi, j'enseignais. Quand on enseigne, il faut savoir qu'à un moment, il faut égayer les enfants dans les chansons, dans l'ambiance, tout était important dans l'enseignement. Et quelques temps après, quelques années après avoir travaillé, je suis allée à la retraite. Ma mère aussi, c'est une femme qu'à l'époque, qui chantait, qui dansait. Quand il y avait des événements, en tant que jeune fille, on les appelait pour venir ouvrir d'abord le bal devant tout le monde, enfin à l'époque quoi, devant tout le monde, danser avec les équidats, tout ça. Et c'est dans le sang. Et moi aussi, ça m'intéresse. Je n'aime pas rester dans un endroit où c'est calme, où c'est triste, ça m'embête. Ça ne me plaît pas. Donc je suis toujours dans l'ambiance, dans la chanson. Ça me plaît de chanter. Tout d'abord, la musique m'intéresse. Et puis, quand je chante, je chante un peu de tout. Je peux changer des chansons, par exemple en rumba, les chansons traditionnelles, les chansons, le rap, beaucoup de choses. Donc je chante un peu de tout. Parce que moi, ça me fait du plaisir quand je chante. Je suis à l'aise. Je n'aimerais pas être, parce que je suis retraité, je suis vieille. Je suis là à penser, mes mains sur la joue, en train de regretter, de soucier, non. Avoir des maladies, non. J'aimerais au moins me réveiller avec mes chansons. Quand j'ai un problème, je chante, ça me fait plaisir. Et puis, actuellement, j'ai opté pour le rap. Pourquoi le rap? Bon, quand on chante le rap ou quand on danse le rap, je pense qu'on est tout autre. On ne peut pas seulement laisser ça aux jeunes. Parce qu'effectivement, ce sont les jeunes qui font du rap et tout ça. Moi, j'ai pensé, mais pourquoi pas, que vieille comme moi aussi, je peux aussi faire le rap. Donc moi, si j'ai composé mes chansons en rap, tout ça, ça me plaît quand je chante le rap. Je suis dans… Que les jeunes aussi s'intéressent aussi à ma musique, à ce que la vieille… Les jeunes doivent savoir, c'est qu'une vieille personne aussi, une vieille personne aussi, et peut aussi faire aussi le rap. Il faut changer un peu, il faut être un peu dans le pool, dans les signes. Quand je vois les jeunes chanter, faire le rap, voir la télé et tout ça, et moi aussi, je me suis intéressé parce qu'en tant que vieille, il faudrait qu'il y ait un changement aussi, qu'il y ait un changement, que la vieille aussi soit dans le style des jeunes aussi. Quand je chante mes chansons, en tout cas, la majorité, ceux qui comprennent, ceux qui écoutent, c'est vraiment des choses très intéressantes. Et puis, ce sont des choses vraiment vécues, vécues. Par exemple, la chanson que je viens de chanter dernièrement de Tata. Tata, c'est quelque chose qui a vécu, tu vois, c'est quelque chose qui a vécu. C'est même, s'il faut le dire, c'est même ma propre mère avec sa soeur qui était partie à l'Essara pour voir leurs oncles qui faisaient des travaux, des chants à l'Essara. Ils croient qu'on faisait des travaux, des chants à l'Essara et les jeunes pouvaient aller les voir pour se recréer un peu. Et quand on les envoyait pour aller prendre des bananes, comme à l'époque, pouvaient prendre des Bananes Corporate pour amener à la gare pour le Maison s'emmenait à Brazzaville. La maman a dit « non, moi, ça laisse tellement trop. » Elle était obligée de nous dire que papa, tu me dist whoever was in the music. Les jeunes aiment mes chansons, et puis même les vieilles personnes aussi. Parce que j'ai ici d'autres chansons, je ne fais pas seulement le rap, j'ai ici d'autres chansons que les vieux ici peuvent s'intéresser, les gens qui sont au même âge que moi, plus âgés ou moins âgés que moi, ils peuvent aussi s'intéresser à ça. J'ai chanté le mariage. Dans le mariage, j'ai donné d'abord le conseil. J'ai dit ceci, « Bilong, Bilmukwela, Lukindzou ». Dans Bilong, c'est quoi ? Comment je peux dire ? Pour traiter votre foyer ? C'est d'abord le respect. Le respect, quand la femme respecte son mari, le mari respecte la femme, vraiment, c'est réciproquement. Et puis, tu vas recevoir ton mari, tu vas recevoir la femme. Pas parce que quand le mari arrive du service, tu es là, tu la regardes comme ça, sans même la recevoir, sans même poser des questions. Ou quand les beaux-parents arrivent chez vous, à la maison, vous ne faites aucun effort de recevoir les beaux-parents réciproquement, une belle soeur. Et puis même, j'ai dit ceci, « Quand vous avez des problèmes, monsieur, dame, allez dans la chambre, pourquoi vous ferez traiter ça en amiable ? » Et en plus, encore, savoir donner pardon à l'autre. Tu vois, quand vous avez tort, vous donnez pardon à l'autre. Ça, ça, ça pousse, tu vois, des grandes personnes, d'écouter, à peu près, les jeunes ou les mamans qui sont mariés, avant qu'ils soient mariés après, d'écouter ces conseils-là. Moi, j'ai voulu que, que les mamans, les vieilles personnes, nous, soient dans le style aussi des jeunes. On parle aussi de nous. On parle aussi de nous qu'on nomme, mais malgré ces vieilles personnes-là, elles sont capables aussi de chanter comme les jeunes, quoi. Il y a Maz, hein, Maz, qui est un artiste, il est à Braza, celui qui m'a poussé ici, qui me poussé ici, comme quand j'avais fait déjà des raps, pour la première fois, j'avais fait d'autres chansons en rap, et il m'a poussé ici que non, mais on veut, tu dois continuer aussi avec le rap. Je vais devenir une star, je vais devenir une star, et ça commence toujours comme ça, petit à petit. Je peux l'être aussi, comme les autres. Mais ce que je déplore quand même, c'est surtout, non, non, les artistes ne sont pas beaucoup, la notre pays, là, je parle de mon pays, les artistes ne sont pas beaucoup, enfin, pas connus, mais ils ne sont pas trop considérés, on ne s'occupe pas d'eux, par rapport à quand vous voyez d'autres pays à l'étranger. Quand vous êtes un artiste, vraiment, on est derrière vous, on vous soutient, le peuple vous soutient, les gens, les autorités peuvent vous soutenir. Mais ici, là, je fais tout seul, hein. Je dépense l'argent pour les clips, moi-même, pour tout ce qu'il faut, c'est moi-même. Deux fois, je suis obligé de rester tranquille parce que personne ne m'a dit d'aller faire la musique. Je suis obligé de supporter comme ça. Mais sinon, ce qui est vrai, il faut quand même penser aux artistes. Vous voyez ce qui se passe ailleurs, à l'étranger, comme ils font leurs artistes, vous voyez ? S'il y a quelqu'un ici, il y a des gens ici, nos autorités peuvent aussi m'aider. C'est intéressant parce qu'on nous abandonne à nous-mêmes. Surtout moi, je fais ça toute seule, vous voyez ? Toutes les dépenses sont faites par moi-même. Or, quand vous vous aidez quelqu'un, ça lui pousse aussi de progresser, de voluer, d'avoir un peu plus. J'ai des différences dans le sens que c'est le problème du moyen, papa. C'est le problème du moyen. Mais je fais seulement un effort. Même très souvent, mes enfants m'attaquent même. Maman, tu gaspilles ton argent, tout ça. Mais comme quelque chose que j'aime, ça m'intéresse. Donc, je suis obligée de le faire. Dans Banbou Congo, j'ai parlé de tout le monde, de toutes les régions. J'ai fait appel aux régions, toutes les régions du Kouilou, les 9 régions. J'ai fait appel à tout le monde, aux enfants. En fait, aux Congolais, aux femmes comme l'homme. Quand on se retrouve, Tu vois, venez, qu'on soit ensemble, Tu vois, venez, qu'on soit ensemble, Tu vois, tu vois, qu'on règle des problèmes. Qu'il n'y ait pas de... Enfin, qu'il n'y ait pas de mise-entente, qu'il n'y ait pas un tel, ceci, un tel, ceci comme ça. Non. Quand il y a un problème dans un foyer ou quelque part, il faut être ensemble. Donc, j'ai fait appel aux régions, qu'on puisse t'entendre, pour qu'on puisse régler le problème. Donc, c'est là que j'avais comme dit Banbou Congo. P Minhou Mwendele Je les remercie et c'est ceux qui ont parlé de Sunda, ils ont commenté sur Tata, ils ont commencé à parler beaucoup de choses. Et puis j'ai des élèves aussi qui sont à l'étranger, même en Amérique, en Europe, qui parlent de mes chansons, qui font beaucoup de commentaires sur mes chansons. Et ils sont très contents comme leur maîtresse chante, ça leur plaît beaucoup. Ce que je peux dire au public, c'est qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. Même si vous êtes une vieille personne, il y a des choses aussi que vous pouvez apprendre, que vous pouvez vous intéresser. Donc si vous avez quelque chose qui vous intéresse, vous devez le faire, vous devez exécuter, vous devez le faire. Moi, par exemple, je m'intéresse à la musique. Heureusement, j'ai opté pour la musique, comme ça m'intéresse, je le fais. Mais ce que je ne faisais pas, c'est de me faire souffrir profondément de moi-même. Donc, les gens, parce que parmi nous, il y a des gens, chacun s'apportait de voir des choses. Chacun a une option, il commence à faire ceci, il voulait faire telle chose, telle chose. Il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Mère André, c'est une vieille, j'ai 72 ans, et moi, je fais le rap, ça me plaît. Et malgré les gens qui peuvent critiquer, qui peuvent parler, qui peuvent dire n'importe quoi, ça, c'est leur problème. Chacun de nous gère ses problèmes, chacun de nous a ses problèmes. Et je sais que je suis soutenu par mon public aussi, par les gens qui me suivent. Donc, moi aussi, si tôt ou tard, tu peux avoir la chance même de voyager, pourquoi pas. Il y a deux ceux qui voyagent en Europe, ils vont partout partout, ils ne font pas de miracle. C'est quelque chose seulement, tout ça, ça dépend de nos autorités. S'ils peuvent aussi, un jour à l'autre, penser à moi. Je me rappelle que la maman-là, il y a un tout ou quelque part ou ailleurs ou même quelque part dans le pays. Il faut aller chanter, il faut aller faire ceci. Ça me fera aussi du bien, ça me fera plaisir. Donc, je peux aussi progresser. Mais c'est à eux de nous pousser aussi à faire. Moi-même aussi, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile compte tenu des moyens. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci, je vous remercie. Mère Ambe Stark Mounounou. Parce que les stars, souvent, ce sont des jeunes, hein. Des jeunes, mais moi, une mémé comme moi, justement, star. Donc, Stark Mounounou. Donc, on est là ensemble, avec vous les jeunes. Vous êtes dans le rap, Mère Ambe, c'est dans le rap aussi. Vous êtes dans des chansons, moi aussi dans des chansons. Donc, je suis derrière vous, je suis là. Donc, merci que vous me supportez aussi. Au revoir, au revoir les enfants. Mère Ambe. ... ... rate ... C'est beau ! Bâle épile, bâle épile ... J'étais bien sur la musique Sous bien sur la musique Tu auras des tactical te suber Tu auras des tactical te suber J'ai-bas péras Tu n'as pas eu envie de combattre Tu ne débris pas te dire Je suis le mal à currer J'ai de catastrophe Tu n'as pas eu envie de combattre Je ne te mets pas€ Je ne te mets pas trop Sous-titrage ST' 501 ...